... Invité du buzz télévision du Figaro, Apolline de Malherbe est revenue sur sa dernière interview avec Marine Le Pen. La journaliste avait osé une étonnante comparaison entre la femme politique et l'humoriste Paul Mirabel. Le 12 avril dernier, Apolline de Malherbe avait reçu Marine Le Pen dans le face-à-face de BFMTV et RMC. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette interview politique avait beaucoup fait parler. Incisive, la journaliste n'avait pas hésité à comparer l'ancienne candidate à l'élection présidentielle à l'humoriste Paul Mirabel. Est-ce que vous avez vu LOL ? Vous me faites penser à Paul Mirabel, cet humoriste qui ne fait rien. Pendant toute la série, il les passe partout, il fait de temps en temps une piche nette pour faire tomber un adversaire mais sinon, il ne prend aucun risque et ça marche parce qu'il arrive en finale. Est-ce que c'est ça votre stratégie ? Ce n'est pas très glorieux mais c'est peut-être ça votre stratégie, de ne pas faire grand chose, avait-elle lâché face à son invité, Bouche B. Pour tout vous dire, j'avais regardé les épisodes la veille un peu plus d'un mois plus tard, Apolline de Malherbe a été interrogée sur son interview avec Marine Le Pen dans le buzz télévision du Pigaro. L'occasion pour elle de revenir sur sa comparaison entre la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale et Paul Mirabel dans LOL. Pour tout vous dire, j'avais regardé les épisodes la veille. Donc évidemment, c'était hyper frais. La prochaine fois, ce sera peut-être sur TikTok parce que c'est ça la vraie vie. Et pour moi, l'interview politique ne doit pas être à part, elle est dans la vie. Et je vois aussi mon rôle comme le fait de faire venir les politiques dans la vraie vie, a expliqué celle qui a succédé à Jean-Jacques Bourdin dans la matinale de BFM TV et RMC. Marine Le Pen surprise mais aussi agacée par cette comparaison si elle assume avoir voulu créer un effet de surprise en faisant référence à Paul Mirabel, Apolline de Malherbe a été étonnée par la réaction de Marine Le Pen, qui semblait complètement perdue lors de leur interview. J'ai été surprise parce que c'est quelqu'un qui consomme plutôt des séries et qui, en général, connaît plutôt bien la culture populaire. Ça l'a surprise, mais ça l'a surtout agacée parce que la raison pour laquelle j'ai fait référence à Paul Mirabel c'est qu'à la fin il quasi gagne en ayant frôlé les murs pendant toute la série. Ce qui est un peu, je trouve, ce que fait le RN. A lire aussi j'ai oublié mes chaussures, Apolline de Malherbe débarque en plein direct des grandes gueules sur RMC Story pour aller récupérer ses affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada